Dans l'épisode précédent, notre village de Givremer s'est fait fêter par une bande de Piyar, c'est la troisième fois cette saison, et ça n'a pas plu énormément à certains guerriers du village que nous soyons dans une telle inaction face à la multiplication des attaques de Piyar. Ils ont demandé à l'oncle de Soren, le Jarl, de faire quelque chose, de prendre des mesures et de contre-attaquer, cependant celui-ci n'a pas souhaité écouter ces conseils-là, au contraire, et il est parti s'enfermer dans sa mesure, ce qui a créé quelques problèmes et quelques contestations au village, c'est ce que nous avions tiré sur la table aléatoire des problèmes, contestation au village, et donc Soren, notre personnage, a proposé au frère du Jarl, son deuxième oncle, du coup, Galen, il a juré un vœu de fer, il a juré sur le fer de trouver, de remonter la piste des Piyar, de les retrouver, d'acquérir le plus d'informations possibles pour rassurer le Jarl et peut-être le convaincre d'une intervention, au lieu de rester là, à se faire piller tous les quatre matins, et à perdre en plus des personnes de valeur à chaque attaque. Et nous avons juré un vœu de fer, ce vœu de fer qui est donc de remonter la piste des Piyar, et d'acquérir le plus d'informations possibles et de revenir en vie en ayant fait, si possible, quelques dégâts. Alors, pas forcément tuer le maximum de personnes, mais peut-être acquérir des informations, les compter, savoir par où ils rentrent, par où ils sortent, s'ils ont des appuis peut-être, ou si on peut même parlementer avec eux. Notre personnage étant moins orienté physique, on l'a bien vu lors de notre première mission avec des petites difficultés à nous débarrasser de deux petits pillards pas très difficiles, voilà, notre personnage n'est pas très orienté vers ça, peut-être qu'une solution diplomatique pourra être trouvée, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Première chose, notre personnage a juré son vœu de fer, cependant c'était un vœu faible, ça veut dire qu'il y avait des petites complications, et la complication c'est que nous avions perdu déjà pas mal de points de morale et de points de santé. Notre oncle Galen nous a donc demandé d'aller nous reposer avant de partir, cependant on ne va pas se reposer plus de 24 heures. Un peu de repos ne fera pas de mal à Soren, c'est pour ça que je vais commencer la session avec un petit jet de séjourner. Alors je vais en profiter pour agrandir correctement cette page, séjourner, voici. Lorsque vous passez du temps dans une communauté à demander assistance, c'est ce qu'on va faire puisque nous allons demander de l'aide de la chamane du village, la rebouteuse du village plutôt, l'herboriste du village pour nous soigner, et puis nous reposer un petit peu avant de prendre la route le lendemain. Faites un jet plus cœur, si vous partagez un lien avec cette communauté-ci, ajoutez plus un. Sur un coup fort, vos alliés, on verra ça après. Je vous propose un petit jet. Ah ! Alors, bonne nouvelle, c'est un... Attendez, je vais vous enlever le PDF. Bonne nouvelle, c'est un coup fort. C'est un coup fort puisque nous avons 4 sur le D6, le D2 d'action, plus 2 avec le cœur, plus 1 avec le fait de sourire une communauté que l'on connaisse, c'est l'autre communauté, sur des défis de 1 et 4. C'est donc un coup fort. Un coup fort. Voilà ce que nous donne le coup fort. Sur un coup fort, je vous remets le PDF. Vos alliés et vous, pouvez chacun retenir deux options dans la même catégorie, ci-dessous. Dans la même catégorie. D'accord, c'est catégorie éliminer un état, catégorie récupérer, catégorie venir en aide. Je vais choisir, évidemment, la catégorie récupérer. Je suis déjà au max de provisions. L'élan, je suis à plus 3, ce qui est pas mal. Par contre, j'ai perdu pas mal d'esprit, pas mal de santé. Je propose de récupérer de la santé et de l'esprit et on va l'expliquer de la façon suivante. Une fois que j'ai juré le vœu à mon oncle, je décide qu'en priorité, il faut que je sonne ma blessure à la jambe, celle que je me suis faite face au pire. Elle risque de m'indicaper sur la route et risque de m'indicaper également si je commence à vouloir chasser avec certaines bêtes qui vont peut-être réagir à l'odeur de mon sang ou m'empêcher de courir ou m'empêcher de grimper. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien me mettre dans des bonnes positions avant de tirer quelques flèches. Et si je suis incapable de grimper quelques rochers, quelques pierres, moi capable de me faufiler un petit peu dans la nature, je vais être très embêté. C'est pourquoi je vais d'abord voir notre herboriste. C'est une fille-femme, forcément. Je vous propose qu'on choisisse son nom. Je vais chercher un nom plutôt, entre guillemets, viking. On va l'appeler Iri, très bien. Iri, c'est donc là d'herboristes et soignés du village. Iri, je vais donc voir Iri. Iri qui a heureusement un atelier qui n'a pas été touché, du moins pas trop durement par les pièges, puisqu'elle se trouve assez proche, même au centre du village, pas trop loin de là où je suis, donc je n'ai pas à me traîner longtemps avec ma jambe folle pour rejoindre l'atelier d'Iri. Par chance, je l'attrape avant qu'elle ne puisse sortir, refaire son stock d'herbes, puisqu'elle aussi a une mission donnée par notre Jarl. Je ne prends même pas la peine de frapper à la porte, j'ouvre. On peut dire qu'on se connaît un petit peu, puisqu'on a quelques années d'éclare à peine, et qu'il est probable que je l'ai accompagné plusieurs fois pour chercher des herbes un petit peu dans la nature, du fait que je suis capable de la protéger à l'arc, et peut-être que je connais bien les environs, avec le rôle d'éclaireur que je tiens en été pour le village. Et je me doute qu'elle est... Je l'ai vue rentrer dans sa maison, je me doute qu'elle va ressortir bientôt, et je ne perds pas de temps. J'ouvre la porte, et je lui dis... « Iri, tu aurais quelques secondes, s'il te plaît ? » Je n'en dis pas plus, je mets juste un tout petit peu ma jambe en avant, et il n'a pas besoin de plus pour savoir qu'elle avait ma demande. Elle pose le panier qu'elle avait dans la main, et bien s'agenouiller près de moi, et elle regarde un petit peu la plaie en pressant un petit peu dessus, elle me dit juste assez froidement « Tu vas encore me ralentir. Enlève-moi ça. » Tout le temps me demandant ça, elle se retourne, elle va avec ses occupations, elle récupère deux, trois trucs. Je vais donc ôter le pantalon glin que je porte, histoire d'exposer ma blessure, qui n'est pas très très grave. Il rit à tout ce qu'il faut assez rapidement. Elle prend une espèce de pâte verte, je ne comprends pas trop d'où ça vient. Elle écrase avec une graine, elle les mélange avec, un petit peu d'huile peut-être, qu'elle sort d'une petite coupelle, qu'elle mélange, qu'elle fait tourner avec ça. Elle me nettoie la plaie, d'abord avec un petit peu d'eau froide, puis en mettant cette espèce de pâte, et avant de m'entourer, un très très fin linge gris, pas très blanc, mais gris, si tu te tiens tranquille, ça devrait tenir et ça devrait te faire du bien. Tu as autre chose à me montrer ? Alors je me doute que je la dérange un petit peu alors qu'elle avait quelque chose de mieux à faire. Je dis non, non, je t'en remercie beaucoup, ça va me faire le plus grand bien. J'attends pas plus, je ressors de sa maison, je ne souhaite pas trop la déranger, et je vais me diriger dans la maison, que je partage avec les personnes de ma famille qui me restent. Je vis donc avec mon oncle, Galen, et ma soeur. Et je vais donc rejoindre à l'intérieur, il n'y a personne dans la maison. Il fait même un petit peu froid, on n'a pas allumé de feu du coup ce matin, on n'a pas rétabli de feu. Cependant, on a plein de couvertures. Et je suis tout seul, ce qui fait que je vais pouvoir prendre tout ça pour moi. Je vais essayer de me reposer un petit peu. La nuit a été assez stressante. J'ai très peu dormi, comme tout le monde ici. Et un peu honteux, mais en même temps, c'est Galen qui me l'a dit de le faire, qui me l'a proposé. Je vais aller me coucher pendant que tout le monde travaille. Il y a très peu de monde au village, ce qui fait qu'il y aura très peu de bruit dehors. Tout le monde est parti un petit peu récloter ce qu'il peut, à la pêche, à la chasse, aux herbes. Tullus est parti avec pas mal de nos réserves de poissons au village d'à côté pour troquer des céréales. Je vais donc me coucher, et je vais bien me reposer, ça va me faire du bien. Je vais repenser un petit peu avant de m'endormir à ces personnes que j'ai tuées. Je renvoie celle-ci, j'ai mis une flèche, quasiment un peu portant dans la gorge. J'avais tué quelques animaux déjà, mais c'est pas pareil que de tuer un humain, même si c'est quelqu'un qui voulait me faire du mal. Cependant, je suis exténué par la nuit que j'ai passé. Et je vais finir par m'endormir, me réveiller dans l'après-midi, par la fin. La fin va me tenir, et je vais me préparer un petit repas, avec le poisson que j'ai ici. Ce qui fait que, mécaniquement, je vais récupérer, du coup, je crois que c'est deux points de santé, et deux points d'esprit. Ce qui vous permet de partir à l'aventure avec quand même, ma foi, une jauge assez pleine. Plus trois en élan, ce qui est très bien aussi, également. On va pouvoir se mettre en route. Je vais ensuite, l'après-midi, faire ma part, dans le sens où je vais essayer d'aider à ressortir un petit peu des débris, des flammes éteintes. Peut-être construire quelques palissades. Voilà, je me sens en bonne santé, j'essaye de ne pas trop forcer sur ma jambe. Je vais faire des activités qui sont dans le village, pour éviter de trop me déplacer. Peut-être aider les pêcheurs qui ramènent du poisson à le saler, des choses comme ça. La nuit arrive vite. Avec elle, la peur que... qu'il revienne. Que les pillards reviennent. Horik, le chef du village, a ordonné qu'on mène la garde, mais il n'en a pas dit plus à nous de nous organiser. Ce qui crée évidemment de nouveaux troubles au village. Je décide de me porter volontaire pour commencer la nuit, puisque je me suis reposé le matin, même si je ne le dis pas aux autres. Je me suis reposé. Je vais commencer à prendre des tours de garde, histoire que tous ceux qui ont travaillé la journée puissent déjà aller dormir. Je vais passer quelques heures comme ça, en mitoufler dans mes couvertures, dans mes couvertures, dans mes fourrures, à faire le tour du village. Il ne fait pas encore trop trop froid par rapport à l'hiver, puisqu'on est encore en tout début de saison d'automne. Je marche un petit peu avec mon arc dans le dos, ma hache, près de moi, une petite torche qui m'éclaire. Heureusement, la nuit se passera bien. Je vais me coucher au milieu de la nuit, je vais me réveiller aux premières lueurs et je vais partir. Prétextant que je vais aller chasser un peu plus loin dans les terres, comme je l'ai déjà fait avant. Mais avant de partir, je vais aller dans les petites terres qui sont juste à côté du village. Je vais siffler, pour appeler, flamme, mon oiseau, mon faucon, qui me rejoint et qui va partir avec moi. Il revient me voir, je lui tend un petit peu de nourriture, qu'il avale assez doulument. Et alors que je le caresse, je lui dis, flamme, nous allons partir, peut-être quelques jours. Il faudra que tu m'aides et il faudra que toi comme moi, nous soyons courageux. Et je lui dis ça surtout pour me réconforter moi. Je sais que lui n'aura aucun souci, mais je compte sur lui pour me donner de la force, m'inspirer de lui un petit peu pour ça, puisque je ne sais pas ce que je vais trouver quand je vais partir. Je ne sais même pas pourquoi je pars. Je pars pour donner quelques renseignements. Je pars pour des bons villages, mais qu'est-ce que je vais y trouver, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais y faire quand je vais y trouver, ça je ne sais pas encore. Nous sommes encore dans les terres que je connais. Je ne sens pas le besoin de vraiment préparer mon voyage. Par contre, je vais préparer tout mon petit attirail, c'est-à-dire ma carte. Quelque chose qui me permettra de me repérer, une carte des étoiles lors de cette saison. Peut-être quelque chose en gré qui me permettra de marquer le chemin, les arbres que je vais croiser sur le chemin pour m'aider à me repérer. J'ai déjà beaucoup avancé dans nos terres, mais je me dis que si jamais je dois malheureusement changer de territoire, il vaut mieux que je sache où je vais et comment revenir. Je vais donc préparer un petit peu tout ça, et je vous propose mécaniquement de faire un petit jet pour me préparer. Je vais m'emparer d'un avantage peut-être ? Je vais m'emparer d'un avantage. Je vais faire une préparation, ce sera de l'astuce. Je vais bien préparer mon voyage, préparer ma poursuite. Ce sera de l'astuce du coup. Pour préparer un petit peu par où je vais partir, j'étudier un petit peu le terrain, je regarde les directions possibles, je récupère toutes les cartes que nous avons pu monter pour ne pas me perdre, surtout si je dois partir dans un coin que je n'ai pas encore bien exploré en amont. Ce sera donc un des six plus trois. Et nous allons voir si la chance continue de sourire. Ah ! La chance est avec nous aujourd'hui, messieurs, dames, puisque c'est un coup fort, à nouveau. Et sur un coup fort, je me rappelle déjà, puisque je fais l'avantage, vous prenez le contrôle, déclenche une action immédiate, et vous gagnez plus un à cette dernière. Préparez à agir, gagnez plus deux délans. Soit je gagne plus deux délans, ce qui me permettra de brûler ensuite des dés difficiles, ce qui est vraiment très 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 utile. Soit je choisis de déclencher une action immédiatement, gagnez plus un à cette dernière. Et je vais choisir de gagner plus un à ma prochaine action, qui va être en fait de pister les vagabonds. Je vais essayer de pister les pillards, de remonter leur terrasse, elle date d'il y a une journée. Je me dis que je vais avoir besoin d'être très concentré sur cette action. Je vais donc faire un G pour récloter les informations. Je vais vous montrer. Récloter les informations. Lorsque vous fouillez une zone, menez une investigation, remontez une piste, faites un G plus astuce. Très bien. Je n'agis pas au sein d'une communauté, ça me semble un petit peu trop extrême de prendre ce bonus-là. Je vais donc faire un G plus astuce, plus le bonus de 1, ça va faire un D6 plus 4. Très bien. Eh bien, on y va. Lensidément, c'est donc un coût faible, puisque je ne... Ah non, plus 4, plus 4, plus 4, avec le petit bonus de préparation. C'est donc un coût fort, à nouveau, un coût fort. Écoutez, la chance semble nous sourire, les autres jours s'en mettent avec nous, les dieux semblent voir qu'on réussisse, puisque je sors du village, je remonte un petit peu par là où je pense qu'ils sont venus, en fait, ces billards. C'est-à-dire que je remonte par la maison de mon oncle, et je remonte un petit peu la piste. Et il se trouve que je trouve assez facilement des traces. Ils sont partis, assez chargés. Ils sont venus à plusieurs. Le sol était encore un petit peu boueux. Ça me permet de remonter un petit peu leur piste, et de voir très clairement par où ils sont partis. Je vous remonte le pd. Sur un coût fort, vous découvrez quelque chose d'utile, et de spécifique. Le chemin que vous devez suivre, où votre prochaine action vous apparaisse clairement. Visualisez ce que vous venez de découvrir, des traces, du coup, et gagnez plus de délan. Écoutez, on est bien préparé pour la suite. C'est le moment de regarder notre carte. Voilà, notre carte. Hop, hop. Est-ce que j'avais préparé ? Oui, voilà, je l'avais préparé, c'est parfait. La carte de la région des terres de fer. Alors, vous, pardon, vous le voyez. Les terres de fer sont divisées en neuf régions. Les îles barrières, qui sont... Toutes ici. La côte déchirée. Là. Qui va jusqu'à la petite pointe qui est ici aussi. En trois. Hop, je vais peut-être l'ouvrir ensuite de mon côté. Voilà. En trois, nous avons ici... Les sylves. Les sylves profondes. En quatre. Les terres inondées. Marécage. En cinq. Les havres. Une zone un peu plus habitable. En six. L'arrière-pays. En sept. Les collines des tempêtes. En huit. Les montagnes voilées. Et en neuf. Le désert brisé. Alors, évidemment, plus on monte au nord, plus le terrain est difficile. J'avais souhaité que notre village soit en bord de mer, déjà, pour commencer. Ce qui veut dire qu'on serait soit sur cette côte ici, dans les havres, soit dans les marécages, soit sur la côte déchirée. Et, étant un grand fan des fjords norvégiens, j'aimerais qu'on commence dans un fjord. Et les fjords se trouvent, de mémoire, sur la côte déchirée. Donc, plutôt par ici. Donc, le village se trouve plutôt par ici, dans les fjords, en face des îles. Pourquoi pas, pourquoi pas, nous mettre en abord de forêt. Pourquoi pas nous mettre, peut-être, par ici. Alors, pour l'instant, on va se mettre par ici. Voilà, ma petite flèche magnifique, en fait. On va dire, écoutez, pour l'instant, on va mettre givre-mère par ici. Il suffit qu'on est en abord de forêt. Ça nous permet d'aller chasser assez facilement. Même s'il y a des créatures, ma foi, très difficiles à l'intérieur. Nous sommes très proches des terres des havres, qui sont certainement là où on cultive les céréales. Et comme j'ai dit que Tullus partait régulièrement à aller changer les poissons contre les céréales, par ici, ça me semble être une bonne idée. Et ça nous laisse une ouverture vers les îles, pour vivre, peut-être, d'autres aventures plus tard. Je ne voulais pas trop m'aventurer près du marécage, parce que, bon, ça ne me semble pas très opportun pour s'installer. Les havres, ils sont ici. Non, ça semble pas mal. On va dire que notre petit village de Givre-mer se trouve par ici. Et nous partons en direction de l'ouest. Carcois sur le dos. Arc bien sanglé. H sur le côté. Quelques provisions, pour tenir quelques jours. Une corde. Une petite craie, pour remarquer parfois par où on passe. Du poisson séché. Des céréales déjà tuites, de l'eau. Et nous partons. Je sais que l'eau ne viendra pas trop à manquer, puisque nous sommes en bord de fjord. L'eau est très froide, mais très propre à la consommation. La forêt s'étend tout le long, sur le côté. Finalement, donc, je me dis que, avec de la chance, par ici, je pourrais aller chasser tout le long, là, où je monte vers la forêt. Je pourrais aller chasser. En termes de ravitaillement, ça devrait aller. Je connais un petit peu les lieux. Je les ai pas mal pratiqués. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'avec, non seulement les fjords, même s'ils sont très vite gelés, quand on monte vers le nord, avec tous ces fjords, cette forêt à côté, pourquoi ces pillards viennent donc nous attaquer ? Nous avons réussi à créer une communauté ici, même si nous sommes dans la meilleure partie du fjord, certainement, c'est la meilleure partie du fjord, celle qui mène au Havre, celle qui mène à la forêt la moins dangereuse, celle qui mène à un banc de poissons très bien ouvert. Je peux comprendre que la vie soit difficile pour les communautés qui sont un peu plus au nord, mais pourquoi venir nous plier, si ce n'est en venant peut-être des îles ? Je commence à remonter la piste. Elle est assez claire. d'une peur, c'est que le terrain devienne des cailloux, assez rapidement. Du coup, ça nous pose à quel problème. Alors, je pense, je crois même, que nous avions décidé que tout cela était un vœu de faire, et un vœu de faire, il faut progresser. De mémoire, un objectif était de retrouver leur piste, qui permettait d'avancer un petit peu dans notre vœu de faire. Retrouver leur piste, c'est bien cela. Écoutez, on va avancer, du coup, dans notre quête, puisque le fait de retrouver leur piste nous permet de cocher deux cases. Parce que c'était un vœu de faire dangereux. L'objectif n'est pas encore de tous les tuer, donc pour l'instant, il faut juste les retrouver, et analyser un petit peu où ils se trouvent, revenir en toute sécurité, le dire à mon village. Donc, c'est un vœu qui est actuellement juste dangereux. Donc, on avance de deux cases. On retrouve leur piste, et on remonte leur piste, et on va essayer de les trouver. Alors, pour l'instant, pas de jet de voyage est nécessaire, puisque c'est une zone que je connais bien. Par contre, je vais marcher, pas mal de temps, le terrain n'est pas facilement praticable, je ne vais pas facilement avancer. Ce sont des terrains qui peuvent parfois tomber à pic, dans les fjords. Il faut rester en bordure de forêt, et ce n'est pas très facile d'avancer en bordure de forêt. Ce qui fait que la nuit ne va pas tarder à arriver. Je n'ai pas atteint de communauté, je vais donc devoir monter un camp. Passer une nuit aux abords de forêt, ne m'intiète pas plus que cela, je suis encore en bordure, avec les fjords de l'autre côté. Par contre, j'ai un peu peur qu'avec les fjords aussi proches, j'ai du vent froid, qui viennent, même si c'est encore l'automne. Il n'y a pas encore l'hiver. J'ai peur du vent froid, j'ai peur du vent humide. Pour cela, je vais chercher une partie peut-être abritée, de l'humidité et du froid. C'est donc une action de monter le camp. Monter le camp. Lorsque vous vous reposez et récupérez pendant plusieurs heures dans la nature, faites un G plus provision. Écoutez, nous avons encore 5 en provision, ce qui est une très bonne chose. Et on va donc lancer un des 6 plus 5. Eh bien, heureusement qu'on avait plus 5, puisque c'est un coût faible. Ça avait donc 6 et c'est un coût faible. Voyons voir s'il nous attend sur un coût faible. Sur un coût faible, retenez-en une seule. Récupérez, donc plus un santé. Festoyer, moins une provision, mais plus un santé. Oui, d'accord, si jamais on le prend deux fois, du coup, sur un coût fort, on peut gagner plus d'autres santé grâce à ça. Se relaxer, plus un esprit. Se concentrer, plus un élan. Se préparer, plus sain pour entreprendre un voyage. Je vais considérer que demain, il faudra que je prépare un voyage. Puisque la piste se fait maintenant plus ténue, la terre est remplacée par de la pierre, et qu'il va falloir que je commence à essayer de me repérer pour avancer, et que je me dise, si j'étais pillard, où est-ce que j'irais me réfugier ? Je vais donc ensuite entreprendre un voyage. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un bonus pour entreprendre un voyage ? Je ne pense pas, puisque j'ai déjà mon faucon qui me donne un bonus là-dessus. Et je préparerai le voyage de lendemain, donc j'ai bon espoir d'avoir pas mal de points bonus. Je vais donc choisir de me relaxer pour récupérer tout l'esprit qu'il me reste. C'est-à-dire que je vais jouer un petit peu avec mon faucon. On va jouer un petit peu, je vais lui vérifier qu'il a bien appris quelques manœuvres. Je vais le faire voler un petit peu, et de le voir voler ainsi, en bord de fjord, c'est une vision qui me touche beaucoup. J'ai l'impression de ne pas lui avoir privé de toute sa liberté. Et que donc, ce sera peut-être plus facile à vivre pour moi, de passer du temps avec lui et sans autres humains. Il faudrait peut-être que je me marque de remonter leur piste. Tiens. Et donc, à partir du moment où j'aurai remonté cela jusqu'au bout, je considérais que je les ai retrouvés, ça me permettra de cocher deux nouvelles cases dans mon avancée de vœux. Considérant que j'ai déjà bien préparé le voyage, qu'ils sont partis la veille, peut-être que ce sera un voyage simplement troublesome, pour l'instant. Le lendemain, je mange chichement, je ne souhaite pas entamer mes réserves tout de suite, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Je me dis que je mangerai un peu plus, si jamais je parviens à trouver facilement les pillards et que je je peux me dire que je peux utiliser ce que j'ai en ressources. Je n'ai pas utilisé beaucoup de de mes bûches, de bûches, il y a encore le bois tout à côté qui peut me fournir en bûches. J'ai encore tout ce qu'il faut pour allumer un feu, je n'ai utilisé aucune flèche, donc voilà, mes provisions sont encore pleines. Je vais maintenant préparer un petit peu le voyage, étudier la carte, étudier le terrain, et essayer de préparer au mieux le voyage qui va arriver. Alors, sans parler d'un avantage, encore une fois, un des 6 plus astuces, on est parti. Ok, c'est un coup fort, je prends le contrôle, et je suis pas sûr de prendre plus de élan, en espérant que cette fois-ci, de ne pas avoir choisi le petit bonus en plus, ne me fasse pas défaut. 7 d'élan, c'est énorme. 7 d'élan, c'est énorme. Pour l'instant, ça se passe bien, ça a mal commencé, mais notre voyage entrepris commence à bien se passer. Et je vais à présent faire un G, entreprendre un voyage. Entreprendre un voyage, c'est quand on voyage en territoire hostile ou inconnu. Alors, le territoire n'est pas foncièrement inconnu, mais cependant, il est difficile, et c'est de remonter une piste. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de créer un voyage pénible. Et non pas dangereux, juste pénible. La quête est dangereuse, mais le voyage est juste pénible. Je vais en faire un G, puis astuce. Si je pars d'une communauté à laquelle je partage un lien, j'ajoute plus un à mon G initial. Je peux considérer que comme je connais le terrain, vu que c'est le terrain de mon village, je vais ajouter plus un. J'ai également Flamme, mon petit faucon. Tiddy que, lorsque j'entreprends un voyage, ou lorsque je cherche à me ravitailler, j'ajoute plus un. Donc, je vais ajouter plus deux. Ça va donc me faire un D6, plus cinq. Eh bien, écoutez, c'était nécessaire, puisque c'est un coût faible. C'est un coût faible. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur un coût faible ? Sur un coût faible, vous atteignez une escale, vous notez votre progression, mais vous subissez plus moins un provision. Très bien. On va déjà noter qu'on va perdre une de provision. Certainement parce que, j'ai commencé à entamer mes réserves, et qu'au bout d'un moment, je dois arrêter de juste sucer des poissons, et qu'il va falloir que je les mange, au bout d'un moment. Donc, je me sustente. Le chemin que je suis, il m'éloigne un petit peu de l'eau. C'est fait qu'il faut que je tape un petit peu dans ma gourde, également. Ce qui peut expliquer pourquoi, voilà, je commence à perdre quelques réserves. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on atteint un nouveau village, une petite communauté, ou est-ce que, c'est juste la fin de cette journée que je vais mettre à camper ? J'aimerais consulter les oracles pour ça. Je ne sais juste pas quel type d'oracle est le plus à même de répondre à cette question. Allons voir ça. Où sont les oracles ? Action, thème, région, lieu. Est-ce que lieu peut-être ? Repère, ruine, mur, avant-poste. Eh bien, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a village ? Il y a village. Il y a village. Toddy, printemps, rentre. Ok, on va faire un oracle de lieu. Et on va essayer d'improviser sur ce qu'on va tirer de ça. On est parti. Une forêt, une autre forêt. Je me suis éloigné du fjord. Je me suis un petit peu enfoncé dans la forêt. La forêt était un petit peu en hauteur. Je me dis, de toute façon, les traces partaient dans cette direction. Et que c'est le seul chemin vraiment praticable. C'est de passer par cette forêt. Un petit peu en hauteur. Et c'est le deuxième soir. Et je vais commencer à camper. On peut considérer que le premier soir aussi m'a apporté les trois réussites. Voilà. Je vais donc à nouveau monter un petit camp. Je vérifie, mais je crois que... Non, le compteur ne m'offre rien de plus. Très bien. Eh bien, on y va. Montons ce petit camp. On retrouve le kaifer qu'on aime. C'est un coup faible. C'est un échec. C'est un échec. Puisque 3 plus 3, 6. Et mes deux défis ont fait de 10 à 9. C'est un échec. On va voir ce qu'il nous attend en présent. Je n'ai pas réussi à monter mon camp. Sur un échec, vous ne bénéficiez d'aucun réconfort. Vous en payez le prix. Je vais en payer le prix. Je vais en payer le prix. En voici, il va payer le prix. Un nouveau danger ou un nouvel ennemi se révèle. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Je vais faire un petit feu. Je mange correctement. Il me reste de l'eau. Flamme est toujours avec moi. Je vais lui donner un petit peu de nourriture. Il l'a peut-être même chassé lui-même. Une petite souris dans les bois. Je me sens réconforté. Et je me couche assez confiant. Cependant, quelque chose rôde dans cette forêt et va attendre que le feu commence à mourir. Un feu que je n'ai pas assez bien entretenu. A attendu que le feu commence à mourir pour venir à nous. Humain ou bête ? Sous-titrage ST' 501